Bonjour à tous, bienvenue au chapitre 5, qui concerne la GoPro HD Hero 2. Donc là on va parler de l'utilisation, on va voir un peu les menus qui existent, et voir comment ça se passe. Donc tout d'abord pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton en façade, en appuyant sur le bouton en façade, on choisit le mode qu'on désire, donc là on en mode photo, donc là on peut voir le petit symbole de la photo en haut à gauche, en appuyant une fois vous passez en mode multi photo, donc le mode rafale, une autre pression on passe en mode timelapse, encore une pression, là on passe en mode retardateur, ici c'est le mode, donc c'est le menu, donc là vous pouvez choisir le paramétrage, tout ce qui est vidéo, photo, ainsi de suite, et là, mode vidéo. Donc on peut voir que sur l'écran, en fait vous avez quand même, même s'il est simple, on a quand même toutes les informations nécessaires, donc là on peut voir qu'on est en mode caméra, W c'est wide, donc c'est le mode grand angle, ensuite il vous indique le mode vidéo, donc 720p, et l'image par seconde, la fréquence, donc là on en a 60. En dessous vous avez les minutes utilisées, et vous avez ce qui reste comme batterie. Donc pour la photo c'est la même chose, sauf en bas, là vous avez le nombre de photos prises, donc la 0 forcément. Donc là vous pouvez voir on est en 11 millions de pixels. Donc pour le paramétrage de la caméra, on part dans le menu paramètres, pour entrer à l'intérieur, on appuie sur le bouton du haut, donc là on peut voir le premier menu, c'est le mode où on choisit sur quel mode la caméra débarque. Donc là on peut voir qu'on est en caméra. Donc pour entrer dans le menu, on appuie sur le bouton au dessus, et pour défiler dans ce menu là, on appuie sur le bouton de façade. Donc là vous avez photo, rafale, là tout de suite. Donc pour sélectionner, on appuie sur le bouton du haut, et pour naviguer dans ce menu, on appuie sur le bouton de façade. En fait celui-ci sert à valider, et celui-ci sert à choisir les différents menus. Donc là par contre vous pouvez voir qu'on est en 720p pour la vidéo. Si par exemple je voulais le 1080p, j'appuie en haut, et je défile jusqu'à choisir le mode voulu. Donc 1080p. Donc là vous pouvez voir, WGA 60, 120, 720, 30, 720, 60, 960, 30, 960, 48, et encore 1080p, enfin 30. Donc là je vais dire celui-ci, donc je sélectionne. On sort du menu. Le prochain menu, donc là c'est le type d'angle désiré. Donc wide, comme vous l'expliquais, W. Ensuite, medium, donc là c'est 127 degrés. Et ensuite, narrow, celui-là, 90 degrés. Donc par exemple, si je choisis narrow, vous voyez tout à l'heure, en haut, à gauche, il y aurait écrit le N. Le prochain menu, là c'est le mode photo. Donc, comme vous pouvez voir, le 11 millions pixels, c'est grand angle, wide. Et ensuite, plus vous changez de l'angle de vue, et plus la qualité baisse. Donc là, 8, 5, 5. Ensuite, vous avez donc le temps entre chaque pause pour le mode time-lapse. Donc ça varie de 0,5 seconde, 1 seconde, 2, 5, 10, 30, 60. Voilà. Alors ça, ce menu-là, c'est un menu qui a été mis à jour grâce au nouveau firmware. Le but, vous voyez, là on est en up, c'est là que la caméra prend la vidéo dans ce sens-là. Et parfois, la caméra doit être positionnée comme ça. Donc par exemple, quand on met ça sous un pare-chauffe de voiture. Donc là, ce menu sert justement à dire à la caméra, tourne ta vidéo de 180 degrés. On va voir dedans pour vous montrer. Donc là, vous pouvez voir le up est inversé. Donc ça, ce système, c'est le système de spot. C'est-à-dire que ça permet de faire une mise au point centrale. Je ne sais pas trop dans quelles conditions s'en servir. A savoir, par contre, quand on est sur off, la caméra fait la mise au point sur toute l'image. Juste j'ai pu voir, par contre, que la qualité de l'image était meilleure quand on mettait sur on le soir, aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc là, vous avez le menu un bouton. C'est-à-dire que quand on met sur on, peu importe le bouton qu'on appuie, la caméra se mettra en route et filmera automatiquement. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton on off et ensuite d'appuyer sur le bouton caméra. Là, vous avez le menu plus. Donc, pour avoir différents autres paramètres. Donc, le menu avec la poubelle, forcément, c'est pour effacer la mémoire. Ici, vous pouvez choisir le mode PAL ou NTSC. Là, l'OSD, c'est pour dire oui ou non si on veut l'affichage. Donc, sur ON, bien sûr, il est présent. Donc, 4 LED, c'est pour vous permettre de choisir si vous désirez 4 LED, 2 LED ou aucune. Ça, c'est pour choisir le niveau du volume des bips. Donc, si on rentre à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a OFF, 100 ou 70. On va mettre sur OFF parce que, moi, je trouve que c'est un peu énervant. Ensuite, vous avez le bouton d'extinction automatique. Donc là, never, jamais. Vous pouvez choisir au bout de 60 secondes, 50 secondes, 300 secondes ou jamais. Donc, ça, c'est vrai que pour économiser la batterie, c'est bien pratique. Là, c'est pour régler la date et l'heure. Et ensuite, pour quitter. Et là, vous avez votre caméra prêt à fonctionner. Et ensuite, vous l'utilisez comme bon vous semble. Donc, comme vous pouvez voir, au-dessus, en haut à gauche, le petit N, comme narrow. Donc là, ça signifie qu'on est en mode caméra. Angle de 90 degrés. En 1080p. 30 mètres par seconde. J'ai filmé 0 minute encore. Et la batterie, il reste un cran. Donc, une batterie peut tenir 2h, 2h30. Ben voilà, c'est fini. Ben écoutez, je vous dis rendez-vous au chapitre numéro 6 pour vous expliquer comment mettre à jour la caméra. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada